Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. C'est notre rendez-vous lundi. Lundi, c'est la voie des relations. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet en particulier. C'est celui de la communication. Et on va prendre un exemple très pratique. Je suis très souvent en voiture lorsque je vais au travail. Bon, là, je suis au chômage. J'ai pris une grande décision dans ma vie. J'ai démissionné il y a quelques jours, là, déjà. Mais avant ça, je voulais dire que je suis très souvent en voiture le matin, très tôt, vers 6h-7h. Et le soir, en rentrant, parfois du travail, de l'église, d'une réunion, d'un rendez-vous. Et lorsque je suis dans la voiture, j'observe beaucoup. J'observe autour de moi. Il y a plusieurs autres voitures. Je vois comment on communique. Imaginez-vous la voiture être votre vie. Vous êtes seul au volant de votre vie. Vous avez le contrôle. Vous savez quel genre de voiture vous aimez. Donc, vous allez peut-être prendre une voiture que vous aimez. Imaginez-vous un 4x4 ou une petite voiture. Enfin, peu importe. Vous allez faire le choix d'avoir une voiture qui est adaptée à vous, qui vous ressemble. Et vous allez conduire cette voiture. Donc, vous allez conduire votre vie. Vous allez conduire d'une certaine manière. Sauf que dans la vie, en général, donc on va dire sur la route, il y a un code de la route. Et ce code est pour tout le monde. Peu importe le véhicule qu'on a. Peu importe comment on conduit, comment on aime conduire. Il y a un code à respecter pour éviter justement plusieurs choses qu'on verra par la suite. Donc, vous êtes au volant de votre voiture et vous conduisez. Sur une voie de 50 km heure, par exemple, vous ne pouvez pas conduire à 70 km heure ou à 130 km heure. Vous mettez en danger les gens qui sont autour de vous. Et par exemple, lorsqu'on arrive à une intersection, vous avez un panneau stop. Vous, normalement, vous devez vous arrêter. Regardez à gauche et à droite s'il n'y a pas de véhicule et prendre la direction que vous voulez, soit à gauche ou à droite. Mais vous ne pouvez pas, normalement, passer un stop sans vous arrêter. C'est stop. Pareil, il y a un feu rouge. Le feu, il est rouge. Vous ne pouvez pas aller. Vous pouvez juste démarrer au feu vert. Vous voyez, toutes ces indications montrent que même si vous êtes dans votre véhicule à vous et vous aimez faire les choses d'une certaine manière, il y a un code qui régit la route. Prenons ce cas et adaptons-le, par exemple, à une relation que vous avez. Des relations, on va dire. Vous avez plusieurs amis. Vous êtes dans votre voiture, donc c'est votre vie. Comme on a dit au départ, c'est votre vie. Vous savez ce que vous aimez, vous savez ce que vous n'aimez pas. Voilà. Donc, chacun a sa personnalité, chacun a sa voiture, chacun sait comment il veut conduire, chacun aime comment il conduit. Sauf que sur la route, lorsque vous êtes en relation, il y a des indications, il y a le code. Comme je le disais au début, lorsque j'ai commencé cette aventure de podcast, j'ai pas mal de projets en ce moment. Et parmi ces projets, il y a un livre que j'écris sur les amis, sur l'amitié en général. Je vous dévoilerai bientôt le titre. Et donc, à l'intérieur de ce livre, je suis en train de vraiment faire des recherches et étudier. J'aimerais créer un code de l'amitié. C'est-à-dire, on ne peut pas être amis par hasard. L'amitié n'arrive pas juste comme ça. L'amitié est quelque chose qui se construit. C'est-à-dire, on rentre en relation avec quelqu'un, ça se construit. Donc, lorsqu'on rentre en relation avec quelqu'un, gardez à l'esprit l'image de deux véhicules. Si vous êtes sur la même voie, alors vous êtes à l'intérieur chacun de votre véhicule. C'est comme si vous étiez dans votre cœur. On peut dire que c'est votre cœur. Et donc, il y a des indications que vous allez donner. Si vous voulez aller à droite, vous allez mettre le clignotant. Et si la personne, elle vous suit, par exemple, elle va voir que vous avez mis un clignotant à droite, elle sait que vous voulez aller à droite. Donc là, vous avez communiqué d'une certaine manière que vous voulez aller à droite. Si vous voulez vous arrêter à un shop ou à une pharmacie, vous allez indiquer à la personne que je vais m'arrêter à ce moment-là. Donc, vous mettez le clignotant, vous ralentissez, vous vous arrêtez. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est comme si dans l'amitié, tout est au hasard. Si j'ai envie de m'arrêter, je m'en fiche un peu, je ne le dis pas, je m'arrête. Et l'autre, elle est choquée, parfois elle est choquée, elle ne se rend compte pas. Elle s'est arrêtée, elle ne m'a pas prévenue. Pourtant, je suis avec elle. Elle pourrait me prévenir, ça peut causer quelque chose de frustrant. Une frustration peut arriver. Juste parce que vous n'avez pas prévenu. En fait, c'est important de considérer que dans l'amitié, il y a des indications qu'il faut donner aux autres pour éviter certaines frustrations inutiles. Si, par exemple, votre voiture, elle est en panne, ça veut dire que vous avez peut-être des peines dans votre cœur, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez rien exprimer, vous pouvez indiquer à votre amie qu'en ce moment, ma voiture, elle est en panne ou elle a besoin de réparation, alors je vais la mettre au garage et elle va être indisponible donc je ne pourrai plus me déplacer. Si vous le dites de cette manière, votre amie, elle sait très bien qu'à ce moment-là, elle ne peut pas vous demander de venir la chercher ou elle ne peut pas vous demander de la conduire à un spectacle parce qu'elle sait que votre voiture est HS. Elle sait que vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Donc, en fait, c'est pour nous emmener à réaliser que de la même manière qu'il y a un code de la route et les voitures sont obligées de le respecter pour éviter des accidents, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas forcément le code de la route. Elles ne savent pas bien conduire. Ça s'apprend. J'aimerais dire que ça s'apprend. C'est exactement comme dans l'amitié. Il y a des codes dans la communication qui s'apprennent. Et comment ça s'apprend ? Parfois, il suffit de lire, de poser des questions, d'apprendre à connaître comment l'autre est, de se dire « Ok, je ne connais pas », de demander de l'aide en fait. Ça s'apprend. N'ayez pas des amitiés au hasard. Parce que finalement, ça revient à ce que j'entends le plus souvent en ce moment, c'est « Je ne veux plus m'ouvrir. Je ne veux plus avoir d'amis. Je veux pouvoir rester dans mon véhicule sans communiquer, sans parler à personne. Je me renferme. C'est de ma faute. S'il y a eu un accident, je ne veux plus. » Les accidents arrivent. Soit par un manque de connaissance, soit par le fait que manque de prudence, manque d'attention. Vous savez, c'est vite arrivé. Deux secondes d'inattention sur la route peut créer un super grand accident. Donc, il faut vraiment rester. Il y a des... Je vais donner trois astuces. Restez attentionné. Restez à l'écoute. Et apprenez. Apprenez le langage de l'autre. Apprenez le code de l'amitié de votre relation. C'est vrai. On ne peut pas dire qu'il y a un code universel dans l'amitié. Parce que deux personnes qui se mettent en amitié, c'est unique. Du moins dans les cœurs. Et donc aujourd'hui, si vous avez une amitié, ne l'ayez pas au hasard. Parce que je crois que ça n'arrive pas au hasard. Alors, apprenez à vous connaître. Apprenez. Prenez le temps. Prenez ce temps. Et je vous assure que ce temps, il est vraiment nécessaire pour vraiment éviter des frustrations. Vous savez, quand mon mari et moi, on s'est mis ensemble, on a fait trois ans avant de se marier. On est chrétien. On n'a pas vécu ensemble avant le mariage. Il y a eu plusieurs principes comme ça qu'on a respecté de la parole de Dieu. Et ce qu'on s'est dit, dès qu'on s'est rencontrés et on s'est mis ensemble, on s'est dit, bébé, on reste transparents. L'un envers l'autre. On va apprendre à se connaître. On va apprendre à connaître le véhicule de l'autre. Comment il a roulé jusqu'à ce qu'il me rencontre. Quelle vitesse il a prise. Qu'est-ce qu'il a appris. Et pareil pour moi. Et à ce moment-là, je vous assure que on passait notre temps à nous disputer. On se disputait parce que c'était une confrontation de caractère. Sauf qu'on savait que il fallait qu'on passe par là pour comprendre aussi l'autre. Ne fuyez pas les conflits. certains et je le dis, je le vois beaucoup plus dans des personnalités introverties. Un peu comme moi, je n'aime pas le conflit. Mais j'ai appris en fait à aimer le conflit parce que derrière, le résultat était meilleur. Il y a un code à apprendre de l'autre. Il y a des principes à apprendre et à respecter. Donc je vous encourage vivement à ne pas vivre vos amitiés au hasard. Apprenez à vous connaître. Asseyez-vous. Prenez le temps et je suis convaincue que tout ira pour le mieux dans vos amitiés. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Donnez-moi votre avis dessus. Écrivez-moi sur WhatsApp plus 33 6 15 56 12 68 ou sur Instagram la Voix des Relations et abonnez-vous. À lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada